Musique Voilà, nous sommes en direct dans les coulisses, dans le salon de VIP de Bonjour d'Algérie, avec notre rédacteur en chef, Yézéit Mahidine, et bien sûr, notre invité ce matin, John Lee Hawker Jr., qui n'est autre que le fils du légendaire John Lee Hawker, qui sera avec nous dans un tout petit moment dans Bonjour d'Algérie, où il donnera un concert exceptionnel demain à partir de 18h, au Palais de la Culture Moufdi Zakaria, et ce n'est pas sa première venue ici en Algérie, puisqu'il était déjà venu pour donner un concert à la salle Ibn Zaydoun, c'était le 4 juillet dernier, je peux vous dire que la salle affichait complètement complète, voilà, complète, et nous on va écouter tout à l'heure du blues dans Bonjour d'Algérie. Le blues à l'état pur est de retour à Alger, avec le fils du légendaire John Lee Hawker, qui comme son père, John Lee Hawker Jr., perpétue la tradition pour celui qui a baigné dans le blues depuis sa tendre enfance. À 8 ans déjà, il se produit lors d'une émission radio WGBK à Détroit. Il vit sa vie de bluesman et reconnaît l'importante contribution de son père, qui a fait et qui a donné pour la musique blues. Oui, mon père a joué un rôle très important dans la musique blues, et je l'ai accompagné à mes débuts, à l'âge de 8 ans, à la radio. J'ai commencé mes tournées avec mon père à 17 ans, et oui, je pense qu'il a eu un rôle très important dans la musique blues. John Lee Hawker Jr., dans le rythme et dans le temps, pour un deuxième concert à Alger, avec un nouvel album au rythme blues, jazz, et aux influences de son père, mais aussi de Johnny Guitar Watson, Doc Ellington, Miles Davis, Bessie Smith et Louis Armstrong. Well, there will always be a sprinkle of my dad's music into my programme. J'offre au public algérien cette fois un 100% de funk, 100% de blues, 100% de jazz, tous ces genres de musique connectées dans le même bol, si on veut dire, dans le même... Alors ça va être une variété de musique. Blues, 100% of jazz, Grandir dans l'ombre de son papa est énorme, et Junior devait s'imposer comme un bluesman, un bluesman comme tous les autres, polyvalent, et la consécration viendra avec deux nominations au Grand Awards. On a été nominé au Grammy Awards deux fois, et je peux vous dire que c'est un sentiment très spécial d'être nominé dans ce genre de musique, dans ce genre de blues à un Grammy Awards, et je ne pourrai jamais eu ce genre de nomination sans mes collaborateurs, sans mes musiciens de mon groupe. Je n'ai jamais accompli ça. Avec une équipe de musiciens talentueux, John Lee Hooker Junior porte en lui une nouvelle voix pour exprimer son blues à lui, et grâce à ses expériences, il a tant de blues à partager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va l'accueillir. Bonjour, comment ça va ? Oh, oui, bien. Bien. Alors, vous êtes là avec nous, John Lee Hooker Junior, bienvenue à vous. Alors, avec nous aussi, Fatma Zohara Swidi, qui est donc interprète, et qui nous vient de l'ambassade des États-Unis en Algérie. Bonjour, Fatma. Bonjour, ça va ? Bonjour, ça va, je vous remercie. Il n'est pas venu seul, hein ? Il est venu avec les membres de son groupe ? Oui, alors, on a avec nous, M. Michael Rogers sur la batterie, et Frank Thibault sur la guitare basse. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Good morning. Welcome. Alors, John Lee Hooker Junior, je vais commencer par cette phrase que vous avez annoncée vous-même, puisque vous avez dit, j'aime le fait de revenir en Algérie, c'est comme revenir à la maison, et puis, je suis heureux de retourner sur la terre de mes ancêtres, ici, en Afrique. The first question to you, John Lee Hooker Junior... I understood everything. Okay. He l'a compris ? He l'a compris. Now you know French. Bah oui, apparemment, il comprend un petit peu le français. You got it ? So, the first question for you, John Lee Hooker Junior, there is a sentence that, where you said, I'm very happy to be back to Algeria, and I feel like being home, and I'm very happy to be on the Africa continent. my ancestors' place. Yes, and that's exactly right. I am here to relive history. Historically, our ancestors were captured here as prisoners and taken back to all over Europe and all over America, and it's just one of my indentations on my legacy, on my dad's legacy, is to come back to Africa and just enjoy my brothers and sisters in Algeria. Alors, on vit l'histoire. L'Afrique, c'est mon pays natal, si on peut dire. C'est le continent de mes ancêtres, et je suis très heureux d'y retourner. Oui, et d'être avec mes frères algériens. Avec mes frères et soeurs algériens. Mes frères et soeurs algériens. Et ça, on vous en parle souvent. Vous-même, ça ne vous dérange pas finalement d'être le fils de John Lee Hawker parce que c'est quand même un poids à porter sur ses épaules. Lui est carrément une légende. Ça peut être une fierté, ça c'est clair, mais ça peut aussi déranger quelque part parce que peut-être que les médias ou même les gens qui écoutent le blues ont tendance à vous comparer avec votre père. J'ai rencontré vous déjà déjà avant, pas sur la télévision, mais je sais que vous êtes le fils de le légendeur John Lee Hawker. Et je pense que quelque part, c'est pas facile d'être le fils d'une personne qui est très fameuse. Je sais que vous êtes très heureux d'être le fils de John Lee Hawker, mais parfois c'est difficile parce que les gens vous comprennent avec votre père. Oui, parfois il y a des expectations pour moi de me être un grand icon, de suivre ce grand grand shadow, mais mon père a toujours me dit c'est de être soi-même. Et c'est le plus important c'est de être qui vous êtes. Parce que si vous essayez de être comme John Lee Hawker ou B.B. King, les gens sont très smarts pour savoir que vous essayez de être un copyscat. mon père a été le premier à m'endorcer, à dire que vous êtes original. Et c'est pourquoi je suis heureux d'être là pour exprimer notre originale. J'ai eu deux de mes collègues avec moi, Mike Rogers et Frank Thibault, to help me along the way. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas facile d'être le fils d'un artiste légendaire, mais des fois, je me sens tout le temps très fière d'être le fils de John Lee Hawker. Mais je pense, il me disait, mon père me disait toujours, il me demandait toujours d'être moi-même et d'être original. C'est pour ça que je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Et je compte toujours sur le support de mes musiciens, tels que Frank Thibault et Michael Rogers, pour me donner de la force. Oui, et Frank Thibault et Michael Rogers, ce qu'on a pu voir sur scène quand ils étaient venus au mois de juillet, je peux vous dire que la musique avec eux, ça balance. sincèrement. Je sais, la musique est tellement difficile avec Michael and Rogers. Très bien. Et Frank Thibault. Votre dernier album, ce n'est pas le premier, il y en a eu déjà d'autres. Celui-ci, vous êtes venu aussi le présenter. Alors, John Lee Hawker Jr. Comment ça se prononce ? All hooked up ? All hooked up. You said it good. Thank you. Merci. Voilà, donc le dernier album, on va écouter tout de suite un extrait de ce que fait John Lee Hawker Jr. C'est parti. Voilà, un extrait du tout dernier album de John Lee Hawker Jr. Il y en a eu d'autres à des albums, Blues with a Vengeance, il y a eu aussi Cold as Ice et aussi All Halt Against Me. Dans ces albums, vous racontez un petit peu votre vie et votre parcours, vos souffrances parce que la vie n'a pas été toujours facile avec vous. Nous connaissons que cette release n'est pas la dernière et vous avez des albums avant, et dans la plupart de ces albums, nous avons remarqué que vous parlez de votre vie et nous savons que votre vie n'était pas très facile pour vous. Pas à l'heure. Oui, pas du tout. Et aujourd'hui, le titre de notre nouveau C.D. est «All Hooked Up ». C'est «Hooked Up » parce que je suis un Hooked Up avec God first et foremost. Je suis un Hooked avec le réel des musicians dans les monde et je veux dire cela de mon cœur et je suis heureux de nous avoir puissé à la sleut de musicians qui viennent de tout le pays qui vient C'est juste un plaisir de donner aux gens ce qu'ils veulent, et c'est beaucoup de fun. Jean, ce album est sur ton propre label, c'est génial. Alors mon dernier album s'appelle All Hooked Up, ce qui veut dire tout est connecté. Premièrement, on est tous connectés à Dieu, et deuxièmement, je suis connectée à mes très chers musiciens, qui sont très connus sur la scène américaine et sur la scène internationale. Je peux dire que je suis très heureux et très chanceux de les avoir avec moi. Nous aussi, on est très heureux de les recevoir dans mon Jour d'Algérie. Je vous l'avais dit, pour ceux qui ont eu la chance déjà de les voir sur scène, vous allez voir, c'est magique. Donc allez-y demain à 18h au Paris de la Culture, Mouvi Zakaria. Alors, c'est vrai qu'il y a vos propres compositions, votre propre blues, qui est quand même un blues qui parfois ressemble à celui de votre père, et puis des fois c'est votre propre blues, votre touche personnelle, puisqu'on retrouve un petit peu de funk, on retrouve d'autres sonorités que le blues. Vous aimez danser aussi sur scène, vous avez une gestuelle, une façon de danser, ça c'est vous, c'est votre personnage, puisque vous utilisez aussi d'autres styles de musique, que vous joignez au blues. Nous avons, dans vos albums, vous avez remarqué que vous faites blues, comme votre père, mais il y a un touch dans la musique funky, et il y a quelque chose d'autre que vous faites sur scène, et c'est vous, donc vous avez remarqué. Alors, je compose mes paroles, je donne mes paroles à mes musiciens pour les arranger, et puis on prépare notre musique. Et c'est vrai, c'est vrai, pour la danse, c'est pas facile de danser sur scène, on ne peut pas danser si on n'aime pas cette chanson, si on n'aime pas sa musique. Sauf que lui, il le fait parfaitement bien, et en plus non seulement il danse, Non seulement il danse, mais il fait danser aussi ceux qui sont présents. Vous dansez, et vous faites l'audience danse. Oui, nous faisons l'audience danse. Et si vous avez remarqué, le bass player est danse, le drummer est danse, et tout le monde danse. Mike Rogers, il donne le fil de James Brownfield, Thibaut, il donne le fil de Buxi Collinfield. Voilà. Et c'est tout dans une balle, et puis on l'a tous fait... ...coupé. Oui. Tous les musiciens, ils dansent sur scène. Tous ces musiciens, ils dansent sur scène. Même le batteur, le bassiste, les guitaristes. Oui, ils ont tous le rythme dans la peau. Et il a même fait danser la fête de Mahedin Bantir, qui est un grand danseur aussi algérien. Vous avez aussi fait danser la danse sur scène, la dernière fois en Algérie, le dernier concert. La fille d'une danse très fameuse algérienne dans l'Algérie. Elle était la fille. C'est notre collègue. Elle était quoi ? Elle est la fille d'une danse très fameuse algérienne. Et notre collègue dans l'Embécité. Très bien. Voilà. Nous aussi, on a un petit cadeau pour vous. Enfin, un petit cadeau, c'est un peu exagéré non plus. Je vous propose de regarder ce sujet dans lequel il est question du blues. Mais surtout, ce que je vous demande de voir, c'est surtout la première image du reportage. Et ça, je pense que ça va vous dire quelque chose. Je pense que ça va vous dire quelque chose. J'ai une petite surprise pour vous. Il y a... Un peu de l'argent. Non, pas d'argent. Pas d'argent. Pas d'argent. Vous avez besoin de regarder le screen. Il y aura une photo, la première photo. Je veux que vous vous remarquerez. Avant que vous allez plus loin, je donne respecte à Larry Baptiste, mon producer. Tout mes respects à mon producteur, Larry Baptiste. Très bien. Mais ce n'est pas encore fini. On va le garder encore. Il n'est pas encore fini. Ok. Allez. Ah, qu'est-ce qu'elle en a de la chance, la génération qui a connu ça. Heureusement qu'un artiste comme John Lee Hooker et bien d'autres resteront gravés à jamais dans l'histoire du blues. Ce même blues qui a influencé de nombreux styles de musique comme la country, le jazz ou encore le rock'n'roll et Elvis Presley en est la preuve. Le blues était chanté en a cappella par les ouvriers black en faisant leur travail et qui dit blues dit souffrance, tristesse, dureté de la vie. D'où l'expression avoir le blues. Le blues a beaucoup évolué au fil des années et l'on est passé de l'harmonica à la guitare acoustique, le saxo. Et à partir des années 50, c'est le blues électrique qui s'installe. L'on citera Little Walker, John Lee Hooker et bien évidemment le maître BB King. Vers les années 70, le blues commence à apparaître en Europe et en particulier en Angleterre. D'ailleurs, on les appellera les bluesmen d'Europe. Le meilleur exemple n'est autre qu'Eric Clapton. Voici une démonstration. C'était une émotion, des émotions très très fortes. Je ne pouvais pas retenir mes larmes. Oui, mais vous savez que John Lee Hooker est très connu en Algérie. Vous savez que John Lee Hooker est très connu en Algérie. Oui, tout au monde. Je le savais quand j'étais en Turquie, en Russie. Et j'espère que vous et votre groupe, vous allez aussi devenir une légende du blues. On ne fait pas de la musique pour être des légendes, mais on est là pour mettre le sourire. Exactement. Voilà, et ils arrivent à le faire parce que même quand ils dansent, ils chantent. Vous allez le voir, quand vous allez aller à le Palais de la Culture, je n'exagère pas du tout. Ils dansent, ils chantent, ils rigolent, ils vont vers ses musiciens. C'est toute une ambiance blues qui vous attend demain à partir de 18h. Alors, on rappellera donc que c'est à 18h au Palais de la Culture. Oui. Alors, je veux juste rappeler que ce programme est organisé en collaboration avec l'ambassade des États-Unis à Alger et le ministère de la Culture. Alors, le spectacle, c'est demain au Palais de la Culture à 18h. C'est ouvert au public et c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit, c'est pour tout le monde. Allez-y, il y aura beaucoup de monde. Si j'ai un conseil à vous donner, allez-y très très tôt, avant 18h, pour pouvoir trouver de la place, n'est-ce pas ? Oui. Très bien. Vous êtes venus et puis rendez-vous demain à 18h au Palais de la Culture pour un concert exceptionnel. Et puis, j'espère que vous allez reprendre Boum 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 Boum. Are you gonna sing Boum 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 tomorrow ? Boum Boum Boum, yeah. Oui, oui. Oui, oui. Merci. Oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501